Dominique Bianconi, bonjour. Alors vous, vous êtes membre du collectif à Mafiano, à Huit, à Iye. Cet après-midi, vous avez mené une conférence de presse commune avec la section Corse de la Ligue des Droits de l'Homme. Ce qui est ressorti, notamment, c'est le fait que la Corse soit dans une situation périlleuse. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ce que nous entendons par là, c'est une manifestation d'une grande porosité dans la société. C'est le fait que beaucoup d'entreprises sont touchées par le phénomène mafieux. Et que pour nous, à l'évidence, ce phénomène-là est liberticide. Et que donc, si on veut que la société Corse, comme on le désire tous, vraisemblablement s'émancipe et devienne plus autonome, la première des choses, c'est de se libérer de ce carcan-là. Alors cet après-midi, une autre chose qui a fait consensus, c'est le désengagement de l'État, l'impunité. Si nous prenons la liste des meurtres et assassinats commis depuis les 30 dernières années, combien ont été résolus ? Et le fait que ce ne soit pas résolu, c'est une non-réponse, non seulement à la victime en premier lieu, aux familles des victimes qui ont le droit de savoir, mais également à la société. Et la société, petit à petit, s'enlise dans ce silence. Et alors justement, cette place de l'État, Franck Robine vient de quitter la Corse pour Matignon. Pascal Lelarge le remplacera dès la fin du mois d'août. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau préfet ? Est-ce que vous avez déjà prévu de vous entretenir avec lui ? Oui, bien évidemment. Nous avons déjà prévu de le rencontrer, comme nous avons rencontré précédemment celui qui vient de partir. Il est extrêmement important pour nous de faire entendre à l'État et faire remonter auprès de l'État la parole de la société civile. Au-delà de l'État, de manière plus locale, vous aviez demandé il y a quelques temps de session extraordinaire de l'Assemblée de Corse. Aujourd'hui, vous ne souhaitez plus que ça se tienne, puisque finalement, est-ce que vous vous sentez abandonné par les élus locaux ? Visiblement, notre demande de session à l'Assemblée de Corse, elle remonte à plusieurs mois en arrière. Bon, écoutez, il n'y a pas de précipitation, je dirais, à nous répondre. Nous, nous ne demandons plus rien, clairement. Ce que nous ferons, par contre, nous essaierons d'externaliser le débat, de le porter le plus haut possible, et peut-être même au niveau de l'Europe. Eh bien, écoutez, on a entendu votre message. Dominique Bianconi, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.